Bonjour Emmanuel Béard. Bonjour. Et merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL pour évoquer ce documentaire, Un silence si bruyant, qui sera donc diffusé le 24 septembre prochain sur M6. C'est un documentaire sur l'inceste à voir impérativement. Je le dis et je le martèle, c'est hyper sincère. Ce documentaire, il est à la fois bouleversant et révoltant. Il faudrait d'ailleurs sans doute le montrer dans tous les collèges, tous les lycées, pourquoi pas même dans toutes les entreprises. On va y revenir, mais il faudrait que tout le monde le voit. Avec la réalisatrice Anastasia Mikova, vous avez rencontré trois femmes et un homme, tous victimes d'inceste dans leur enfance. Des histoires qui sont très très différentes les unes des autres, mais qui ont un point commun. C'est ce silence pesant, un silence qui hante tout le temps. Oui, alors le silence, c'est parce qu'il est très très difficile et particulièrement pour un enfant. Il faut imaginer que l'inceste, c'est un pouvoir sur un plus faible. L'inceste, c'est une domination qui part, c'est un acte de domination qui passe par le sexe. C'est une façon de nier, d'écraser le plus petit, donc l'enfant. Donc il est très difficile, c'est bouche cousue, il est très très difficile pour un enfant qui est isolé par la personne qui lui fait subir ces violences sexuelles incestueuses. Isolé et silencieux la plupart du temps. Mais, on reviendra sur ce sujet, l'enfant parle. Moi j'en suis convaincue. L'enfant parle, peut-être pas avec des mots qui rentreraient dans un cadre juridique, mais si on est très à l'écoute, et c'est la moindre des choses, de la part de notre société, de nos institutions, on se rend compte que l'enfant parle avec d'autres mots, l'enfant parle avec des maladies, il a des symptômes à l'école, chez le médecin, donc voilà. Et on va revenir sur cette critique aussi que vous faites dans ce documentaire de la justice, de la société, et finalement j'ai envie de dire de notre comportement à tous. C'est en les écoutant, ces quatre personnes, que vous avez décidé de vous livrer, vous aussi ? Il y a un moment donné, percuté par leurs mots, par leurs paroles, par leurs émotions, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas parler. Ça me semblait presque indécent. Moi j'ai parlé, j'ai parlé dans mon cercle intime, j'ai parlé, mais je voyais que ça n'imprimait pas. J'avais l'impression que les gens n'entendaient pas ce que je disais, et surtout j'avais l'impression que les gens oubliaient très vite ce que j'avais dit. Et donc, moi j'ai commencé ma vie de femme, ma vie d'adulte, j'ai choisi ce métier de langage et de corps, j'ai fait des enfants, je me suis mariée, et donc quelque part j'ai couru, j'ai couru très loin, très vite. Et puis je tombais, je tombais fréquemment. Et puis, comme je l'ai dit dans le film, mes nuits blanches, des somnifères, des séquelles, des choses qui envahissaient mon quotidien et ma vie. Et je me suis dit, il faut absolument trouver l'outil juste pour parler de ça. Et j'ai trouvé, grâce à Anastasia Mikova et à notre rencontre, la possibilité d'en faire un documentaire. Vous êtes un fil rouge dans ce documentaire. Oui, un fil conducteur. Un fil conducteur, vous écoutez ses paroles, et vous vous livrez, vous confiez vous-même avoir été victime d'inceste, dans sa durée, pendant 4 ans, entre 10 et 14 ans. Et à l'époque, vous ne dites pas tout de suite les choses. Maintenant, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées en début d'émission, l'enfant se tait, ou l'enfant parle, mais avec des mots qui semblent incommunicables. Et que les adultes n'entendent pas. C'est à votre grand-mère que vous en parlez ? C'est à ma grand-mère que j'en parle, oui. Et quelle est sa réaction à ce moment-là ? Je ne crois pas, je ne suis pas sûre qu'elle comprenne, mais instinctivement, elle se dit qu'il faut en parler à mes parents, et qu'il faut que je parte de l'endroit où je suis. Vous vous souvenez de ce que vous lui avez dit ? Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit exactement ce qui s'était passé pendant 4 ans. J'ai donné des détails. Je crois que je la gênais aussi. Je crois qu'elle ne savait pas très bien quoi faire de ça. Et je crois que, comme d'autres, ça n'a pas vraiment imprimé. Des années après, elle m'a dit... Elle était grecque. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu m'as dit exactement ? J'ai dit, mon Dieu, mamie, mais tu ne te souviens donc pas. Et pourtant, ce que vous lui disiez était... Et pourtant, elle m'a sauvée. Oui, en même temps, la réalité, c'est qu'à 14 ans, on n'a pas envie de donner des détails sexuels. C'est très gênant. Donc, on dit d'autres choses, ou on reste flou, trop flou peut-être, pour qu'ils impriment. Et elle vous a sauvée ? Oui. Parce qu'elle vous sort de cet endroit où ça se passe ? Oui, absolument. Enfin, de cet endroit, de ce lieu. Vos parents, vous leur en avez parlé aussi ? Quelle a été leur réaction ? La même. C'est-à-dire qu'ils ont posé des questions qui me paraissaient, à l'époque, très difficiles. Ils me paraissaient très difficiles d'y répondre. Mais j'ai dit. J'ai dit ce qui était arrivé. J'ai tout dit. À aucun moment, l'un de ces adultes ne vous a dit qu'il faut porter plainte. Je ne dis pas ça du tout pour les acabers, Emmanuel Béard. Non, non, ce n'est pas ça. Mais il faut qu'on comprenne, justement. Les choses ont changé. Vous savez, c'était... Moi, je viens d'avoir 60 ans, donc on parle d'il y a longtemps. Et c'est vrai que le mot inceste... Moi, ce n'est pas parce que je me suis tue que je n'ai pas compris ce qui se passait. Ce n'est pas parce que je n'ai rien dit que j'ai accepté. Je ne sais pas comment vous dire. Ça paraît paradoxal. Mais à l'époque, on ne parlait pas d'inceste. On ne parlait pas de plainte. C'était un sujet totalement tabou. Non pas que ça ne soit plus tabou parce que, en fait, l'impression que ça me donne depuis que je fais ce film, c'est qu'il n'est pas tabou de le faire. Mais par contre, il est tabou de le dire et de le penser. Et c'est cet espace de pensée collective sur un traumatisme collectif qu'on a voulu créer avec Anastasia. Et l'adolescente de 14 ans ne s'est jamais dit qu'il faut que cet homme paye ? Non, pas de cette façon-là. Vous n'avez jamais songé à porter plainte ? Vous dites dans le film que je n'ai pas voulu prendre le risque qu'on me dise un jour que ça n'a pas eu lieu. Oui, parce que je sais que 70%, et c'est un des problèmes de notre justice, 70% des plaintes sont sans suite. donc des sans suite, des non-lieux. La justice, aujourd'hui, ne semble pas être à la hauteur de ce qui se passe dans notre pays. Moi, je ne suis pas folle des chiffres et je n'ai pas envie qu'on devienne un grand tout. Mais c'est quand même 160 000 enfants. C'est un enfant toutes les trois minutes. Dans une classe de 30 enfants, vous avez toutes les chances d'en avoir deux ou trois. Un Français sur dix ? Un Français sur dix. C'est énorme. Donc, c'est très bien cette injonction de dire il faut prendre la parole, il faut parler. Mais cette parole, il faut en faire quelque chose. Il faut agir, pour moi, dans un ordre chronologique. C'est-à-dire que si on ne sait pas quoi faire de cette parole, d'un point de vue sociétal et judiciaire, on ne peut pas entraîner les gens à juste dire les choses. Il faut les protéger. Et c'est vrai que force est de constater que le système judiciaire, pour le moment, n'a pas l'air de protéger nos enfants. Mais pourquoi ? Parce qu'il est trop lent ? Parce qu'il est trop lent, parce qu'il est encombré, parce que sans doute, il n'y a pas assez de gens qui sont sur ces dossiers. Et puis, parce qu'on a peut-être des lois à changer. Quand vous imaginez que quand un homme ou une femme est condamné pour violences sexuelles incestueuses, il n'y a pas un retrait immédiat de l'autorité parentale, par exemple. Il y a beaucoup, beaucoup de mères qui vont porter plainte, qui vont porter la parole de l'enfant, et qui se retrouvent à être des mères soupçonnées d'aliénation parentale sur leur enfant. Ils soupçonnent d'avoir instrumentalisé leurs enfants. Exactement, avec des risques, avec des pénalités, des procédures judiciaires, avec des risques de prison, des amendes. Et on s'est aperçu qu'il y avait des centaines et des centaines des milliers de femmes qui portaient cette parole-là, en disant ce témoignage-là, en disant « Je suis, je me retrouve sur le banc des accusés ». Dans le documentaire, il y a le témoignage de Sarah et de sa fille, abusée dès l'âge de 4 ans, et qui va parler à sa maman en lui expliquant. Sa maman entend, et effectivement, elle va porter plainte. Elle l'emmène voir des spécialistes. Les spécialistes, à l'époque, lui disent « Elle n'est pas en danger ». Et cette petite fille, elle va être... Oui, et elle dit cette chose, moi, qui m'a beaucoup frappée. Elle dit « Mais moi, je pensais que c'était des professionnels qui me répondaient. Donc s'ils me disaient que ma fille n'était pas en danger, s'ils me disaient qu'éventuellement, ma fille peut-être inventait... » Alors que la fille de Sarah est très précise dans ce qu'elle dit. Et donc, cette mère a été sous peine d'aller en prison et de payer une amende et de se voir retirer la garde de son enfant. Elle a été obligée de remettre l'enfant. Donc il faudrait au moins suspendre l'autorité parentale le temps de l'enquête, et le droit d'hébergement et le droit de visite. Parce que cette petite fille, elle est allée pendant 4 ans chez son papa. Et ça ne s'est arrêté que parce qu'il a abusé de deux autres mineurs. Ça ne s'est pas arrêté parce que la fille de Sarah a parlé. Ça s'est arrêté parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des plaintes sur deux autres mineurs. Mais sincèrement, Emmanuel Baillard, quand on voit ça, on dit « On marche sur la tête ». En tout cas, on ne marche pas dans l'ordre chronologique. Donc c'est très bien tout ce qui se passe. Le gouvernement semble avoir envie de prendre en charge ça. Mais il faut avancer tous ensemble. Vous disiez tout à l'heure, l'éducation. Nous, on adorait avoir un partenariat avec l'éducation nationale. On adorait aller avec ce film dans les écoles, dans les collèges. Mais il faut aussi savoir qu'il semble y avoir des gardiens du temple à tous les étages. Par exemple, les médecins. Dans notre film, il y a une femme, Norma, qui dit cette chose. Elle dit « Si le médecin m'avait dit « Pourquoi toutes ces cystites ? » Mais j'aurais tout lâché. Et si le directeur de l'école m'avait dit « Pourquoi une telle violence ? » « Pourquoi un tel rejet ? » J'aurais tout dit. Mais quand un médecin parle, il risque, pour émixion dans l'intimité des familles, il risque d'être radié par l'ordre des médecins. Et tout est comme ça. Donc il faut s'attaquer à tout en même temps pour que cette parole ait une valeur et pour qu'elle soit entendue et pour que l'enfant soit protégé. Si un enfant parle et qu'il n'est pas cru, il risque de se taire à tout jamais. Un Français sur dix victimes d'inceste, on rappelait ces chiffres. On prend une classe de 30 élèves aujourd'hui, il y en a sans doute trois. Je pense que tous les auditeurs qui nous écoutent tombent de leur chaise en entendant ces chiffres. Ça veut dire qu'on en a tous dans notre entourage ? Essayez de comprendre ce que c'est. Essayez de comprendre ce que traversent physiquement et psychiquement ces enfants. Qu'ils seront des adultes en danger, qu'ils seront des survivants. Pas des vivants, des survivants. Vous avez l'impression de vous battre pour survivre aujourd'hui ? Je vais vous dire une chose, c'est que pour avoir eu envie d'en crever pendant longtemps, je pense que maintenant j'ai vraiment le droit d'avoir envie de vivre. On peut en crever ? On peut en crever, oui. Ah oui ? Vous avez fait le choix de taire le nom de celui qui vous a fait ça ? Oui. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le sujet du film, parce que ce n'est pas un film de règlement de compte, parce qu'il n'y a pas à donner le nom de cette personne sur la place publique. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas à ça que j'ai eu envie de m'attaquer. Ça, ça me regarde, et j'en ferai ce que je voudrais. Je demande à cette société de protéger les gens qui parleront. Justement, tous ceux qui nous écoutent et qui effectivement... Quand je dis notre société, c'est nos institutions, c'est l'institution judiciaire bien évidemment. Et c'est tous ceux qui sont en charge de la protection des enfants. C'est d'abord leur échec à eux, ces chiffres, un Français sur dix ? Oui. Et c'est ça qu'il est important de regarder en face aujourd'hui. Un grand merci en tout cas, Emmanuel Béard. Pardon, un silence si bruyant, c'est à voir. Et vraiment, je le répète, il faut voir ce documentaire, le voir le 24 septembre dimanche sur M6, ou en replay d'ailleurs. Et j'en profite aussi pour saluer les quatre témoins de votre documentaire. Je sais que vous ne voulez pas qu'on les appelle victimes. Non, j'ai dit, ce ne sont pas des victimes, ils ont été victimes. Nous ne sommes pas des victimes, on a été victimes. Ce n'est pas pareil. Un grand merci, vous serez par ailleurs cette semaine en une du magazine Elle. Merci à vous deux, merci Emmanuel Béard de ce témoignage. Votre documentaire donc est diffusé le dimanche 24 septembre sur M6. Il est 7h52, dans un instant on retrouve l'œil de Philippe Cadrévière. Sous-titrage Société Radio-Canada